bonjour la famille et bienvenue la famille s'il vous plaît je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car l'air est grave l'air est très très grave depuis que la traque contre pivi et son fils vernis pivi a commencé vraiment certains citoyens souffrent car il ya des militaires indélicats qui se permettent de rentrer dans la conception des gens le prétexte qu'ils cherchent le colonel claude pivi tout le monde sait où se trouve colonel claude pivi je vais dire son domicile alors pourquoi aller dans les domiciles des gens de ses proches pour les maltraiter les faire de n'importe quoi je pense c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal dans un pays où on dit un pays des droits il n'est pas du tout normal de se rendre chez un citoyen le malmené le dépouiller du tout c'est bien je pense il faut que la justice il faut que la justice parle et interpelle les gens vous allez voir dans cette vidéo les choses que la famille de claude pivi en train de subir actuellement dans la capitale des choses vraiment qui n'est pas du tout normal si court puis c'est évadé c'est évadé de la maison centrale moi je pense bien c'est pas la faute à sa famille car la responsabilité elle est individuelle toi tu ne peux pas aller faire quelque chose et que ta famille derrière subissent les faits c'est fait que toi tu as commis en tout cas selon plusieurs images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux on voit des familles maltraitées et certaines mêmes disent il ya même des certaines familles certaines familles ont ont subi du des cas de vols des cas de vols du côté de de colère et même même un expatrié aussi fait partie de ses victimes en tout cas la vidéo qui va suivre c'est une grosse révélation avec des preuves à l'appui que je vous invite à regarder jusqu'à la fin ouais ça ouais ouais ça ouais ça ouais ça c'est un massacre qui est chez nous en ce moment c'est ce que vous ne savez pas frères et sœurs bienvenue sur la page de votre frère qui est engagé 224 tout tout fort c'est ici et nulle part ailleurs je vous prie de partager cette vidéo dans tous les groupes si cette évasion n'était pas fait on n'allait pas voir la la vraie face de maman dit jordan doumbouya le gars nous prouve par a plus b que par tous les moins il va conserver ce pouvoir là claude pivy 16 membres des forces spéciales tué par 4 commandos anciens membres de bata je répète 16 membres vous savez pourquoi ils ont tué le fils de pivi vous savez pourquoi ils sont en train de massacrer ces enfants tous les proches depuis tous les proches depuis par six commandos par six commandos par six commandos ils ont fait dénoncer le massacre que la famille ou ces enfants là sont en train de subir ils n'ont commis aucune infraction aucune infraction des innocents ils ne sont mêlés ni de près ni de loin aux affaires de claude pivi pour la simple et unique raison les traites viennent de votre camp les traites viennent de ton camp tu verses le vénin sur les autres vous avez entendu des tirs aujourd'hui à colère les éléments des forces spéciales entendent que claude pivi se trouve à coléa coléa entre coléa et mafranco d'autres vont prendre la main un autre groupe va partir par la route arrivés au niveau de coléa entre coléa abattoir ils vont bloquer la route vers chez damanta quatre jodiaques remplis des éléments des forces spéciales vont débarquer dans le hôtel havana arrivés là comme une guerre civile ils vont rentrer dans l'hôtel fouiller tous les chambres toutes les chambres les personnels y compris les recettes qui étaient là à hauteur de 100 millions de francs guinéens plus que 100 millions ils vont prendre ce montant là cela ne va pas les souffrir parce que ils n'ont pas des personnes où leur service de renseignement ne valent absolument rien claude pivi 72 heures en cavale 72 heures en cavale devant une armée qui est armée de la tête jusqu'aux pieds en bon terme armée jusqu'aux dames déjà c'est une défaite que vous attrapez claude pivi cette nuit que vous attrapez claude pivi demain pour les jours à venir claude pivi et son fils vous a montré c'est quoi être un commando c'est quoi être un force spéciale c'est eux les forces spéciales pas vous ils vont sortir de l'hôtel havana ils vont partir à côté ce jeune voisin qui est collé à l'hôtel manu militari le propriétaire de cette cour va se voir mis en joue terrassé mis par terre rentré chez lui fouillé aller trouver une somme d'argent chez lui aussi à hauteur de plus de 40 à 50 millions 40 45 50 millions ils vont prendre ce montant aussi laisser cette personne sur place aller dans une autre maison où ils vont tomber sur une personne étrangère de nationalité européenne ils vont dépouiller ce blanc de la tête aux pieds voler tout ce que ce blanc a à sa possession le blanc va sortir dehors traumatisé mais claude pivy n'était pas là claude pivy n'était pas là oui parrain parrain c'est ton frère je t'ai parlé on t'a parlé depuis novembre je t'avais prévenu de ça mais on t'a dit de ne pas écouter les réseaux sociaux alors que les réseaux sociaux on est plus fort que ton service de renseignement alors où est claude pivy vous cherchez claude pivy peut-être il est dans le palais mon médecin où est claude pivy peut-être il est dans le palais secouturea où est claude pivy ce n'est pas cette famille là ce n'est pas un gamin de 17 ans qui n'a rien à voir des affaires de son père que vous allez ôter la vie le président le plus chanceux c'est toi mamadi tu as eu le pouvoir que personne ne s'y attendait les gens t'ont soutenu encore chanceux tu as eu au sein de ton gouvernement des têtes les membres du gouvernement que vous voyez qui sont actuellement là dans le CNRD c'est vraiment des cadres ce sont des élites guinéens si ceux-ci étaient venus dans un gouvernement civil normal c'est des gens qui peuvent changer la guiné et jusqu'à là ils peuvent y arriver mais en face ils se sont mis dans une danse que sans voilà faire semblant de danser la même musique que le patron quand on sent que tu danses pas la même musique que lui tu es soit éjecté poursuivi ou soit finir mal vous comprenez vous comprenez ok on continue pas à pas où est Claude Bivy où est Claude Bivy comment trouver Claude Bivy c'est force spéciale qui va trouver Claude Bivy pourquoi vous n'allez pas trouver Claude Bivy maman dit c'est couper la tête lui-même toutes les personnes capables de rivaliser ou d'être à la hauteur pour essayer de trouver un Claude Bivy qui sont tous aujourd'hui sont tous aujourd'hui affectés dans les régions rien à voir avec Conakry sont tous aujourd'hui jetés en prison tués alors force spéciale surtout tes enfants qui viennent de sortir de formation de 6 mois de 3 mois grossir les reins c'est eux qui vont trouver Claude Bivy actuellement dans la soirée ils étaient dans le quartier vers Madina les magasins sont fermés les éléments des forces spéciales sont arrêtés là qu'où ils sont en train de chercher Claude Bivy mais maman dit tu ne peux pas arrêter cette humiliation sur toi tu vas pas arrêter cette humiliation sur toi un président plus chanceux qui arrive au pouvoir qui n'espérait pas qu'on va le soutenir par fini les gens cèdent et se disent nous allons l'observer qu'est-ce qu'il va faire malgré tout ils ont accordé le bénéfice de doute en toi mais ceux à qui tu as porté plus confiance aujourd'hui t'ont mis dans un trou que tu ne peux pas t'en sortir où est Claude Bivy ? t'es le président ? t'as tous les caméras de surveillance de la zone de Conakry t'es accessible au sein du palais c'est Koutouria tous les grands carifours tous les coins et recoins tous les drones de dernière génération capables d'atteindre un millier de pieds je peux le dire comme ça qu'ils peuvent aller même dans les régions mais ça ne trouve pas Claude Bivy ni son fils ok est-ce que les forces spéciales vont trouver Claude Bivy ? ou la question est-ce que c'est les forces spéciales qui devraient être à la recherche de Claude Bivy ? des enfants rentrés dans l'armée récemment à commencer par toi le parrain au plus commandant de cette unité d'élite tu es un petit-fils à Claude Bivy en ce qui concerne l'armée guinéenne l'armée ce n'est pas manier les armes l'armée ce n'est pas porter la belle tenue l'armée ce n'est pas montrer le décor l'armée ce connaître le terrain le terrain de ton pays alors aujourd'hui tu regrettes tu regrettes un Sadiba Koulibaly aujourd'hui tu regrettes d'avoir éloigné un commando fare aujourd'hui tu vas même regretter d'avoir limogé radié plutôt l'un de tes amis fidèles malgré l'avoir mis jeté en prison par les conseils des personnes qui ne t'aiment pas en réalité il a donné le nom de son fils à toi il t'est toujours resté fidèle l'on t'a fait croire que tes amis les vrais amis étaient tes ennemis l'on t'a fait croire que tes ennemis tes vrais ennemis étaient tes amis comment est-ce que un palais gardé de la porte jusqu'à la queue jusqu'au queue on peut voler des armes lourds sortir ni vu c'est là que tu devais te dire que tu n'es pas en sécurité mais il y a une chose qui reste claire et nette dans cette histoire qui devrait vous dire de vous calmer de vous poser pivi ne vient pas faire un coup d'état si pivi voulait faire un coup d'état c'était parti depuis très longtemps pivi ne vient pas faire un coup d'état pivi ne vient pas faire un coup d'état je vous êtes là je vous êtes là pivi veut juste être en paix selon mes analyses parce que si réellement c'était un coup d'état les enfants les enfants n'allaient pas partir pour libérer leur père ils allaient partir pour déloger le président le petit a juste réclamé son père alors pour dire qu'il faut montrer que cette force spéciale est réellement une force spéciale il y a certaines guerres qu'il faut mener par patience reculer attendre pas dire il faut à tout prix que je montre au peuple que je suis capable qu'un pivi ne peut pas nous échapper attendre savoir attendre mais on est par ci on est par là on est en haut on est en bas à la fin quand tes hommes vont trouver pivi se auront-ils cette énergie d'affronter un clod pivi et un vernis qui sait s'ils sont seuls ou s'ils sont avec d'autres personnes depuis 4 jours tes éléments n'ont même pas dormi ils n'ont même pas bien mangé et tout ça ça compte en matière de guerre c'est un jeune qui est en train d'analyser pour vous parce que vous ne calculez pas ça pour affronter des gens il faut être prêt en énergie aussi simple que ça donc frères et sœurs guinéens et africains la vérité reste claire et nette claude pivi qu'au plan comme il a dit il est rentré dans le palais palais des nations qui est aujourd'hui habité par mamadi d'umbouya c'est à dire au temps du fait général l'ansana conté quand pivi était à la tête des mutins porte parole des mutins le palais des nations était cadré par des gardes oui on cherchait pivi pivi a dit qu'il ne va pas faire de mal au feu président lansana conté il a pris les papiers les revendications pendant qu'on le cherchait il est parti rentrer dans le palais le même palais où tu te trouves mamadi pivi est parti rentrer dans le palais il est sorti devant lansana conté conté lui a demandé ah mais comment tu es rentré ici il a dit monsieur le président c'est pas comment je suis rentré j'ai beaucoup de charge tenez la liste prenez la liste conté a pris la liste avec tout respect pour son chef conté a dit d'accord j'ai entendu conté lui a remis c'est en sortant que ceux qui le cherchaient l'ont vu sortir conté a dit de ne pas réagir malgré ça certains ont tiré sur lui certains ont tiré sur lui mais il a continué à marcher il est toujours là je pense bien que le cas pivi doit se gérer avec intelligence pas avec brutalité tout ce que vous êtes en train de faire tous ces assassinats que vous êtes en train de faire vous êtes en train de créer rébellion maman dit toutes les radiations les mille et quelques personnes deux mille presque que tu as radié récemment hier encore des gardes pénitentiaires qui ne savent rien de cette histoire qui n'ont rien à voir de cette affaire qui sont là désarmés qui ne peuvent pas se défendre face à un commando des pères de famille ont été radiés des gens qui savent manier des armes des gens qui savent utiliser des armes tous ceux-ci sont partis radiés on m'a dit as-tu pas formé ta propre rébellion contre toi celui qui conseille de radier les gens t'a-t-il réellement dit les vrais motifs pourquoi radier les gens dès qu'on entend que tel, 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 tel décret les officiers dont les noms suivent sont radiés des effectifs de l'armée guinéenne un tant 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 des hommes qui sont dans cette armée qui étaient là avant même que toi tu penses à être dans l'armée guinéenne avant même que tu t'imagines d'être dans l'armée guinéenne tu viens les radier les humiliés des gens qui devraient partir avec honneur les considérations sont partis humiliés rachés avec beaucoup avec leurs enfants pour bien éclaircir cette partie demande à un certain ministre secrétaire général à la présidence mon vrai Ramara Kamara il est mieux placé pour vivre oui l'humiliation que son père a subie pendant qu'il n'avait pas le pouvoir cette rage ça reste ça quitte pas tant que tu te sens pas à l'aise d'avoir rendu la monnaie à la personne alors combien de frustrés as-tu créé pour toi-même mon parrain mon bien-aimé ami combien te frustrer j'ai peur pour tes membres du gouvernement qui sont civils qui n'ont rien à voir dans cette histoire qui sont venus juste pour servir leur pays quel sera l'issue de ça brutalité brutalité tuéries tuéries sur tuéries t'es-tu imaginé as-tu pensé les dégâts combien de jeunes de la forêt aujourd'hui massacrés en 3 jours combien de jeunes de la forêt de la forêt massacrés en 3 jours et pourtant tu nous as dit que la guinée est une famille que tu vas tuer les tenis on m'a dit on ne veut pas te voir mal finie je ne veux pas te voir mal finie encore même je l'ai toujours dit change de braquette les vrais fils de ce pays vont servir leur nation vont te servir vont être là change de braquette il est encore temps il est encore temps même si vous tuez pivi vous tuez vers nous à continuer à faire ça c'est continuer à t'humilier davantage la balle est déjà partie les traîtres ne sont pas loin c'est connu ils sont à côté de toi ils montent ils descendent avec toi ce sont eux que tu écoutes tu n'écoutes personne ce sont eux que tu écoutes ce sont eux à qui tu crois ce sont eux qui sont tes pères ce sont eux qui sont tes mères ce sont eux qui sont tes vrais amis et pourtant aucun parmi ces gens cela n'a été au front pour connaître c'est quoi une guerre mais toi tu connais une guerre on voit les décorations tu connais c'est quoi une guerre mets toi à la place de ta population et laisse tes désirs oui laisse tomber tes désirs laisse tomber tes envies mets les désirs les envies de ta population devant donc on en est t'es le président le plus chanceux le cadeau qu'on a fait pour toi on n'a pas fait ça Alpha le cadeau qu'on a fait pour toi on n'a pas fait ça pour Alpha pour Alpha c'était un président démocratiquement élu on s'assert pour dire on a besoin des hommes on veut une transition on veut tel faites un coup d'état faites ceci, faites cela on va vous soutenir on disait ça pour Alpha mais est-ce qu'une fois vous m'avez entendu dire ça alors que j'ai une voix aujourd'hui plus que tes hommes de médias c'est la grâce divine et le peuple m'a donné cette force là aujourd'hui quand j'ai dit A c'est A quand j'ai dit B c'est B t'es un guiné c'est Dieu qui a fait que tu es devenu président alors maman dit fais le nécessaire arrête ce jeu arrête ce jeu pense à ta population pense à ta propre famille arrête ça ce n'est pas les forces spéciales qui devraient même chercher pivi et vernis ce n'est pas les forces spéciales ils ne sont pas habilités c'est là que vous avez commis l'erreur ce n'est pas les forces spéciales ce n'est pas les forces spéciales où est l'armée régulière où sont les armées régulières qui connaissent mieux pivi qui connaissent mieux vernis c'est les enfants qui sont derrière toi qui viennent de sortir de formation que tu vas envoyer chercher pivi mais non on dit un bon sou sou menge d'aoum mais bon on m'appelle et l'appel est important tout ce qui est bien pour le pays nous allons souhaiter ça alors nous souhaitons que Dieu nous donne la paix la santé la stabilité pour que ce pays puisse trouver le soleil oh la mais ça de jour en jour tes gars t'enfoncent de jour en jour de second en second tes gars t'enfoncent les dégâts qui sont partis faire les dégâts qui sont en train de faire tu n'es pas là eux ils font du n'importe quoi ils disent que personne ne va sortir c'est notre grand c'est notre chef qui est président personne ne va nous poursuivre c'est pourquoi aujourd'hui aucun nombre de médias n'ose dénoncer ça aucun nombre de médias personne ne dénonce ça en tout cas ceux qui sont dans le pays personne n'ose on dit qu'il y a la haque il y a ceci il y a cela il y a le service des droits de l'homme personne ne dénonce aujourd'hui ce qui se passe même les militaires sont aujourd'hui ramassés dans la rue en tant que militaire tu sors dans conakry à une heure on te voit les forces t'arrête tu déconnes ils te frappent on m'a dit c'est ça diriger un pays ah mon colonel comment on aurait aimé que ta transition soit la meilleure zéro faute zéro faute comment on aurait aimé ça comment on a souhaité comment on a même imaginé ça faire ça dans nos têtes décider dans nos têtes mais on t'a mis en tête que oui il y a certains ils ne veulent que le pouvoir hé il faut rester ici si tu quittes là tout de suite là ça va être du désordre il faut avoir la malice de Konaté mais pas son conseil il a été malin il a fait vite il a quitté mais en quittant il a tout renversé alors toi en quittant il faut redresser ça il faut redresser ça il est encore temps il est encore temps moi j'étais soutenu moi j'ai dansé pour toi moi j'ai appelé le peuple à sortir dans la rue pour toi en ce moment tu n'étais pas là peut-être que tu te dis que les gens sont sortis pour t'accompagner comme ça quand il y a eu coup d'état les gens étaient résignés chez eux j'ai été l'un des personnes à faire vidéo live la vidéo existe en disant au peuple sortez allez-y allez-y d'abord allez-y allez-y le soutenir parce que pourquoi j'y croyais j'avais de l'espoir et on a continué des communications jusqu'à ce que le pouvoir est resté stable maintenant le pouvoir reste stable vous nous dites basta foutez nous la paix on va vous montrer qui on est alors la posture qu'on a pris là nous avons raison ou bien nous sommes en train de vous faire du tort c'est là et c'est là que je me dis toujours que rien ne peut m'arriver moi parce que je suis dans mon droit je suis dans ma vérité je suis en train de réclamer ce qui me revient le droit en tant que citoyen guinéen j'ai cru j'ai soutenu j'ai vu que c'était pas ça et j'ai le droit encore de dire que non aussi simple que ça le président le plus chanceux parrain longue vie santé prospérité à tous l'affaire de pivi ne doit pas être gérée par la brutalité parce que les deux trois jours tu t'es créé des ennemis oui incroyable mais vrai incroyable mais vrai je connais une chose je mets frère de la forêt je sais une chose que j'admire je mets frère de la forêt c'est quand tu les fais du mal ils ne parlent pas ils ne vont pas réagir mais sois sûr et certain ils vont jamais oublier ça et le jour que tu vas tomber sur leur surface ils te rappelleront tous les mal que tu les as fait causer et ces jours là sera sans pitié tous les guinéens connaissent ça des forestiers tu les fais du mal ils vont pas réagir ils vont rester silencieux regarde ils ne parlent pas ils ont mal ils souffrent ils vont gérer cette souffrance ils vont gérer cette colère et le jour J ils ne pardonneront pas c'était votre frère qui est engagé 224 tout tout fort encore une fois pour mon colonel mon ami bien aimé le boss des boss celui qui devrait rentrer dans l'histoire et jusqu'à là dans le palais le gars il a cette clé là ouais il a la clé la clé regarde combien de cadres qui sont autour de toi ces cadres là qui sont autour de toi même ces cadres là tu peux partir les laisser organiser l'élection tu reviens ou même si tu reviens pas mais Dieu t'a donné la chance d'être à la tête de la guinée au moins deux ans deux ans la plus grande porte de sortie pour toi c'était l'une des analyses que je me suis fait depuis très longtemps j'ai dit je vais donner ça cadeau à Paris tes cadres là qui sont autour de toi les gens à qui tu fais confiance ok bon je pars telle personne va continuer la transition élection c'est dans tel mois c'est dans tel mois je pars qui va poursuivre Mamadi Doumbouya qui va aller chercher Mamadi Doumbouya élection organisée qui va dire c'est Mamadi Doumbouya qui a mis telle personne là mais Mamadi Doumbouya a fait coup d'état c'est Mamadi Doumbouya qui est là président Mamadi Doumbouya ne veut plus quitter et si quelque chose arrive à Mamadi Doumbouya qui aura causé ça si ce n'est pas Mamadi Doumbouya lui-même malheureusement j'étais pas dans le pays pour poser postuler ma candidature pour être ton conseiller que la transition allait être beau oui tu habites mon quartier demande sort tes gardes connaissent les gens qui me côtoient demandez sort ils vont vous dire que oui c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots il va te dire la vérité si vous êtes ensemble si vous n'êtes pas ensemble il va te dire la vérité tous ces analyses là il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut avoir ces analyses là mais comme ce sont tes ennemis ils veulent que tu tombes ils t'ont fait croire que tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites voilà je fais ça je parle des gens m'écrient pour me dire pardon arrête tu es en train de l'aider je ne suis pas ennemi de mon pays je ne suis pas ennemi de tout bout là toi qui m'écris là je veux sauver mon pays et pour ça nous devons tous je dis bien fournir ces efforts nos petits grains de sel à porter ça que les gens puissent se saisir de ça prendre ça comme ordonnance aller à la pharmacie payer ces médicaments pour venir soigner les maladies guinéennes on n'a pas d'esprit partisane je n'ai pas un esprit partisane nous avons un esprit patriotisme cet esprit patriotisme qui nous anime aujourd'hui qui qu'il soit celui qui viendra comme président ne sera pas dans cet esprit du patriotisme guinéen nous verrons en face tant que nous aurons des souffles de vie dans nos poitrines pour lui dire la vérité que cette guinée là appartient à tous les guinéens dans son ensemble pas à une famille pas pour une communauté ni pour un individu mais la guinée reste une et indivisible basse guinée moyenne guinée haute guinée la guinée forestière merci